Bonjour à tous, c'est R15, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online et aujourd'hui je vais vous montrer 7 choses que vous avez certainement pas vu dans le trailer des braquages pour GTA Online Allez, on regarde ça tout de suite, générique ! On commence très fort dans ce trailer qui est vraiment une réponse à la communauté entière à GTA V qui fait parler Lester en disant, je sais que vous n'étiez pas content mais vous n'étiez pas encore prêt donc en gros il troll la communauté La deuxième chose qu'on peut voir dans ce trailer c'est qu'on va effectivement braquer la banque que tout le monde pensait qu'on allait pouvoir braquer donc ce qui est une très très bonne nouvelle La troisième chose que vous avez vu mais auquel vous n'avez pas pensé, c'est la perceuse A l'heure actuelle on ne peut pas avoir de perceuse comme arme donc je pense que ça va être une arme qu'on va pouvoir récupérer dans l'armure La quatrième chose qu'on peut voir dans ce trailer et je trouve qu'ils nous en montrent un peu beaucoup c'est qu'on va pouvoir prendre la fuite avec une voiture qui va ensuite être soulevée par un cargo bob donc c'est un peu ce que tout le monde s'est amusé à faire en délire sur GTA Online mais là on va le faire en mission La cinquième chose qu'on peut voir dans ce trailer c'est qu'on a vraiment la confirmation qu'on va attaquer la prison comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran qui nous montre la carte avec un petit 2 sur la prison Avant dernière chose qu'on peut voir sur ce trailer, à moins que vous soyez aveugle, vous l'avez très certainement vu c'est qu'ils ont rajouté un porte-avions et qu'on va donc attaquer un porte-avions pour voler des jets de larmes ce qui est quand même plutôt énorme, il va falloir être bien préparé pour celui-là Et enfin, septième et dernière chose que vous n'avez certainement pas vu dans ce trailer c'est l'emplacement d'un des braquages qui sera une des usines qu'on braque dans le mode solo et donc c'est l'usine qui est à l'est de la carte, près de la mer et donc c'est dans cette usine-là qu'on voit également qu'ils attaquent en mode vision nocturne donc on va certainement attaquer en vision nocturne et s'échapper en hélicoptère Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis ici vous avez effectivement découvert des choses que vous n'aviez pas vues moi je vous dis à très très bientôt pour des vidéos sur des braquages sur GTA Online Allez, ciao, à plus !